Je vais vous poser une question qui concerne les médicaments. En rappelant ici que l'Académie nationale de pharmacie de France alerte depuis plus de dix ans sur la perte de souveraineté qui est engendrée par une dépendance excessive, ça a été dit notamment vis-à-vis de la Chine ou de l'Inde en matière de production de médicaments. En 2018, nous avons une mission d'information au Sénat qui était présidée par Yves Dodini sur justement la pénurie de vaccins et de médicaments. Elle a remis un rapport et elle a dit que les conditions de production pharmaceutique de proximité avaient été détruites et qu'il fallait les recréer. En 2019, il y a eu une loi, une loi sur le système de santé présentée par Madame Buzyn et de très nombreux amendements ont été proposés dans ce cadre précisément pour avancer vers cet objectif de production à nouveau de médicaments en France pour assurer notre souveraineté en la matière. Tous ont été, quasiment tous, rejetés dès la commission pour la bonne et sainte raison qu'on nous a expliqué que c'était hors sujet. Donc maintenant, ce n'est plus hors sujet avec la crise du Covid. Ma question est donc extrêmement simple. Comment allez-vous vous y prendre pour permettre que nous puissions relocaliser la production de médicaments ? Que dites-vous de notre proposition de création d'un pôle public du médicament ? Merci chers collègues. Monsieur le ministre, je vous en prie. Bien, sur cette question de la relocalisation et puis ce que vous avez appelé, Madame la députée Clémentine Autain, le pôle public, ça a été évoqué effectivement tout à l'heure aussi par le député Pierre Daréville. Rappelons peut-être quelques éléments. Avant même la crise que nous vivons, la crise sanitaire que nous vivons, l'augmentation constatée des ruptures de stock, des pénuries, c'est l'objet du débat que nous avons, avait déjà fait l'objet d'une réfection au niveau national comme d'ailleurs d'une réfection au niveau européen. Ce n'est pas la crise sanitaire qui a déclenché le travail sur les ruptures ou les pénuries. En dépit d'un contexte d'ailleurs de croissance solide de la demande mondiale européenne en matière de médicaments pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure sur le développement de certaines pathologies, notamment de pathologies chroniques, il semble qu'un défaut d'investissement dans les capacités de production de médicaments matures puisse être à l'origine d'une partie des pénuries de médicaments que nous vivons depuis plusieurs années. Sur le fond, la crise sanitaire illustre au surplus deux autres facteurs industriels directs aux pénuries de produits de santé, madame la députée Hautin, évoquée par le rapport du Sénat d'octobre 2018 qui a été cité tout à l'heure sur d'autres bancs, à savoir une flexibilité d'outils industriels réduites face aux fluctuations de la demande et des difficultés d'accès à certains principes actifs qui liaient à la concentration des fournisseurs de manières premières. Donc ce sujet est un sujet qui effectivement contribue à la difficulté parfois d'approvisionnement et d'avoir des stocks. Alors oui, pour réfléchir à un pôle public qui a été évoqué tout à l'heure par un autre de vos collègues sur les bancs du côté gauche, je le disais tout à l'heure, et que vous l'avez évoqué vous aussi, mais je crois que ce sujet doit se voir au niveau européen. Et c'est bien dans un cadre européen que nous aurons une réflexion qui sera réaliste, car je l'ai dit tout à l'heure, le marché du médicament, la réalité, c'est que c'est un marché qui est européen. Donc oui, en tous les cas, pour porter ce message à l'Europe et pour sécuriser l'ensemble de nos approvisionnements de A jusqu'à Z. Merci Monsieur le Ministre.